Donc j'ai dit que ce qu'on était, et donc déjà je partirai du principe dans cette présentation que du coup la neurodiversité ça se base sur le fait que je considère qu'il existe de multiples variations humaines qui apparaissent tout au long de la vie et dans toutes les sociétés et dans toutes les époques et donc ces variations que nous appelons handicap dans le sens médical du terme font partie de la condition humaine. Ensuite sur ces variations diverses, le handicap se construit socialement et culturellement au travers de différentes oppressions par rapport à des normes d'une société donnée. Donc le handicap n'est quelque chose de politique et constitution sociale qui repose sur la valorisation et la dévalorisation de certains critères arbitraires et donc c'est pour ça qu'on appelle ce qu'on appelle le modèle social du handicap par opposition au modèle médical. Donc la neurodiversité là dedans c'est simplement les personnes, c'est à dire un état de fait social avec des personnes qui existent avec des variations psychiques, émotionnelles, punitives. Et donc Nick Wattler le définissait comme la neurodiversité et la diversité des cerveaux et des esprits et on le représente donc par l'infini parce qu'il y en a plein. Ça inclut aussi les neurotypiques mais c'est simplement. Mais après on va se baser sur les normes sociales et donc sur les groupes sociaux même si effectivement en neurosciences il n'y a pas réellement de normes neurologiques qui est prouvée actuellement. Et donc quand elle devient un mouvement d'égalité et de justice sociale, les personnes concernées s'organisent et on demande donc de l'égalité et de la justice sociale. Donc c'est ce qu'on appelle le mouvement de la neurodiversité. L'avantage de ce mouvement c'est justement qu'on ne parle plus, qu'on fait basculer la pathologie dans le domaine de la diversité et de l'acceptation et on reconnaît que la condition mentale comme la validité est donc une situation d'oppression au même titre que le genre, la race sociale ou la sexualité. Et donc ensuite c'est une situation d'oppression, on va beaucoup dire. On ne définit pas forcément l'autisme comme quelque chose de scientifiquement biologique mais que c'est une situation d'oppression sur la barre de diverses normes mentales et comportementales capacitistes. Et donc le capacitisme c'est le fait de ségréguer ou de primer des personnes qui sont juste des capacités différentes de la norme et qui va placer l'absence de handicap comme une norme sociale supérieure. Et donc C'est un contexte politique historique parce qu'on n'est pas là par hasard. Et donc c'est en contexte français le problème et à plusieurs choses, ça a été évoqué avant mais assez rapidement, mais le problème c'est que le modèle social du handicap est très peu présent dans les discours, dans les têtes ou dans la connaissance des gens tout simplement. Et dans la loi 2005 c'est assez à moitié on va dire. Parce qu'on reconnaît l'accessibilité, donc c'est le modèle social, mais on a toujours une définition médicale du handicap dans la loi 2005 alors que la définition de l'ONU est plus basée sur une définition bio-sociale. Et ensuite les établissements, ensuite on a un système de handicap particulier puisque dans beaucoup de périodes de l'association justement, les institutions sont plutôt d'Etat, elles sont gérées par les Etats, donc en Suède c'était pareil, il suffisait de dire fermé et tout ferme, alors qu'en France le problème c'est plutôt que c'est géré par l'associatif, et donc par des associations à but non lucratif, à plus de 90% on le reste par des fondations. Et donc c'est des parents principalement, le nombre d'enfants. Donc du coup il y a déjà les intérêts des deux s'entrecroisent, c'est une construction particulière, et ensuite la psychanalyse évidemment dans le champ de l'autisme, et après on a aussi le contexte culturel qui est une république universaliste, et donc ça influence énormément la vision qu'on a des minorités et de la façon dont elles s'organisent. Et donc c'est pour ça qu'en gros, en conséquence on n'a pas vraiment de mouvement d'avion autonome, c'est-à-dire des personnes en Etiapay qui vont être en nombre, en grand nombre, à l'ENIL, ou à la marche pour la liberté de l'ENIL, il y avait peut-être 15 personnes chaque année à Strasbourg, enfin dans les deux ans, et du coup c'était pas, dans d'autres pays c'est beaucoup plus massif, et on a beaucoup de personnes handicapées qui militent par contre, mais elles vont plutôt aller dans des associations gestionnaires, qui représentent en même temps les handicapés, donc il y a une forme de conflit d'intérêts. Et enfin, donc du coup c'est très négatif, puisqu'il y a très peu de gens dans les groupes auto-représentants, et donc le militantisme est vu comme quelque chose d'égoïste, on nous a dit souvent égoïste, il y a le commutarisme évidemment, mais il y a aussi égoïste, auto-centré, etc. Et donc que ça divise forcément, évidemment ça divise des personnes qui sont contre les droits, avec d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément handicapées ou pas, c'est politique comme division. Donc ensuite, il y a l'histoire particulière de l'autisme en France. Moi j'avais vu, comme on avait fait d'autres présentations avec les anglo-saxons sur leur histoire, j'ai vu que notre différence, c'était vraiment lié au contexte politique, puisque nous c'est très, il y a eu un, c'est très étatique, on va dire, c'est assez vertical, on a une évolution lente, avec différentes lois, différentes venant de l'État, et puis surtout on a un contexte, on impose aux professionnels les recommandations internationales, et donc la vision de l'autisme scientifique, et du coup ça fait beaucoup de violence en termes de débat, et de machin, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus basé, la science a évolué progressivement, donc ça s'est venu des scientifiques, qui ont fait changer la définition, et après les extensions ont produit des mouvements sociaux, et donc d'un coup on a eu des projets de loi ensuite qui sont arrivés. Donc c'est beaucoup plus bottom up. Et donc il y a des associations d'autistes en France, mais il y en a beaucoup qui sont créés à partir de 2014. La première étant en 2004, donc c'était dit, et après, mais après, je vais détailler après, c'est pas du tout les mêmes discours, ni les mêmes stratégies. Donc ça je ne vais pas revenir dessus, puisque Marina a détaillé. C'est le fait qu'on s'inscrit dans un modèle européen, donc qui est plutôt basé sur les prestations, et donc on ne parle pas réellement de droits, en fait, quels qu'ils sont. Donc ça c'est le modèle anglo-saxons, on parle énormément de droits, donc il y a énormément d'avancées là-dessus, il faut le reconnaître. Après, le problème est plutôt sur la partie justement prestation, parce qu'en fait, les deux sont assez extrêmes, donc il faut trouver une espèce d'équilibre en termes de protection sociale, et de protection sociale surtout qui ne soit pas paternaliste, et qui soit basé sur les personnes. Du coup, après, il y a les... du coup, je vais commencer à comparer avec le migrantisme autiste dans les pays anglo-saxons. Du coup, c'est les prémices, ça n'est pas venu par hasard, donc les prémices c'était vraiment dans les années 60, dans les années 70. Dans le domaine mental, c'est essentiellement l'auto-représentation, donc ça c'était self-advocate, qu'on appelle, parce que ça s'applique aux personnes à la base intellectuelle, personnes trisomiques, etc., qui sont venus dans les années 60, ça avait commencé en Suède au Canada, et là, ils ont commencé à prendre le contrôle de leur vie, et c'était un mouvement plutôt mixteint, parce qu'il y avait les aidants, et ensuite, il y a évidemment une aspiration d'antipsicatrie, même si l'université n'est pas réellement sur la neuro... enfin, c'est plutôt opposé dans la manière de le faire, mais peut-être que ça se rapproche plus de l'antipsicatrie de la qu'elle est définie aujourd'hui. Mais dans les années 70, en tout cas, c'était vraiment une remise en cause des diagnostics, et du concept de maladie mentale. On a eu plusieurs auteurs qui ont abordé ces sujets, alors que la folie n'avait jamais été abordée avant. C'est Irving Goffman aux Etats-Unis, et qui a étudié les malades mentaux dans les asiles, et qui a sorti le concept de stigmate, pour décrire comment le stigmate était vécu par des personnes concernées, et donc de différents handicaps, donc ça a montré justement le rôle de l'exclusion, et de la stigmatisation dans la construction de la personne. Enfin, il y a eu d'autres auteurs plutôt français, Foucault notamment, sur la folie, parce que là, on a une critique plutôt... En fait, tout ça, c'est une critique plutôt des lumières, et du positivisme, notamment du rationalisme, pour remettre en cause tout ce qui avait été défini contre les personnes dites déviantes. Et enfin, la French Theory, c'est quelque chose qui vient d'auteurs français qui ont critiqué tout ça, mais qui, en fait, a été déconstruite aux Etats-Unis, et qui s'est par les militants, des droits civiques, et aussi par les universités, et s'est revenu, en fait, en France, en donnant naissance aux It's Studies, donc White, Queer, Best Studies, Gender Studies, et Disability Studies, du coup. Donc, ce sont des études critiques, c'est-à-dire que ce n'est pas de la sociologie neutre, c'est de la sociologie qui va critiquer, et le but, c'est que les personnes concernées participent à cette production du savoir, et que ce ne soit pas uniquement des universitaires. Donc, ensuite, et après, on a le concept de la internationalité qui apparaît aussi aux Etats-Unis, en 89. Et enfin, la troisième inspiration politique, c'est plutôt le mouvement de la vie autonome. Bien sûr, le mouvement de la vie autonome, qui était présent dans plusieurs pays, surtout aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, c'était souvent non-mixte. Donc, la norme de cité, bon, c'est un débat, mais c'est quelque chose là-dedans qui se retrouve plutôt dans le mouvement de la vie autonome que l'auto-représentation. Et donc, c'est essentiellement basé sur les droits civiques. Donc, maintenant, la médiation hondophone est assez diverse, beaucoup plus élaborée qu'en France, en tout cas, en termes d'association. Aux Etats-Unis, il y en a peut-être un peu moins, mais ça fonctionne de manière beaucoup plus locale. Donc, il y en a peut-être plus, mais je ne connais pas réellement. Et en Angleterre, il y en a une dizaine au moins, maintenant. Donc, c'est quand même assez vivant. Mais, si on compare avec la France, déjà, le militantisme anglo-création est déjà très développé depuis 30 ans, et 20 ans avec le concept de neurodiversité. Ensuite, l'Autisme Network International, c'était recensé comme le premier groupe d'autistes en 1992. Et donc, c'était Jim Sinclair, Cathy Grant et Donna Williams. Donna Williams nous a quittés en 2017. Et ce groupe de défense est organisé par des personnes autistes et pour les personnes autistes. C'est un groupe de correspondance et vraiment sur Internet, via justement l'apparition des nouveaux mail communications. et on peut l'analyser de façon... Il y a un décalage léger de 12 ans, à peu près, entre ce que vous priez déjà Mac, le sociologue qui fait aussi, c'est à peu près 2 ans, et pas 40 ans, ça c'est 40 ans, c'est la prise en compte de l'Autisme dans le CETI. Mais au niveau militantisme, c'est assez léger. et c'est 92 VS 2004 pour CETI, en tant que regroupement. Et puis ensuite, on a une évolution vers le militantisme politique vers les années 2000, avec la ZAN en 2006, Aski for Freedom en Royaume-Uni en 2004, et donc, nous aussi un peu plus tard, parce qu'on se base là-dessus, mais ça fait à peu près 12 ans, en termes de décalage, en 2018. Et donc, par similitude, c'est des groupes plutôt qui sont tournés vers un objectif politique, il y a un discours qui est forcément contestataire, et de remise en cause de certaines choses, donc dans la lignée des droits civiques, avec plutôt une réappropriation de soi. Donc par exemple, ça c'est un exemple d'activité en Angleterre, au Royaume-Uni, ça a été imité en Irlande aussi, et donc c'est par exemple des espaces entre autistes, c'est MIST, les neurotypiques peuvent venir, mais c'est simplement qu'ils doivent se conformer au rail de l'espace, et donc, c'est des rencontres de 4 jours entre autistes, avec tout organisé justement par les autistes, parce qu'on parlait des activités en institution tout à l'heure, ben là, les personnes justement, elles peuvent choisir leurs activités, c'est-à-dire qu'on peut soumettre des conférences, mais entre les conférences, il y a plein de moments libres pour parler de ce qu'on veut, et on le réserve, voilà, et on peut donc parler de ces intérêts spécifiques, et ça permet justement un regroupement d'intérêts, donc ça fait vraiment les groupes d'intérêts qu'on peut retrouver dans l'éducation, qui sont très requis, et puis après il y a évidemment une position beaucoup plus culturelle du handicap, et donc il y a énormément de festivals des arts autistes, de la dyslexie également, on considère que c'est une culture là-bas, et que, avec des activités militantes, et les activités militantes, elles sont beaucoup plus axées sur la contestation réellement, comme tous les mouvements, féministes, antiracistes, etc., où on a, par exemple, des actions contre les hôpitaux psychiatriques, des actions contre, si une personne était morte à l'hôpital parce qu'on avait administré un médicament auquel elle était allergique, il y a eu 7 jours d'organisés, où les personnes sont allées devant l'hôpital pendant 7 jours, etc., donc voilà, ça demande énormément de ressources, mais ils le font en termes vraiment militants, il y a des expositions sur les droits des personnes de handicapé à l'intérêt actuel, des sujets particuliers comme les autistes en prison, donc judiciaires, le système judiciaire, et des campagnes, évidemment, avec des actions qu'on retrouve dans d'autres associations, mais qui sont du type zapping, c'est-à-dire qu'on interrompt une conférence, et ils avaient également, ça c'est des trucs contre, ils avaient interrompu une société à l'intérêt, évidemment, mais voilà, c'est ce qui fait de controverses en France parce qu'il y a ce genre de choses, mais c'est assez très, ça pourrait être vu comme radicalisme, mais voilà, donc c'est assez classique, et après, il y a des petites rencontres plus sociales, culturelles, où là, on a sur l'aide avec les parents, justement, on apprend à jouer, par exemple, aux parents, avec leurs enfants, donc il y a un système de tutora. ensuite, donc voilà, ça c'est le résumé, ce que j'ai vu dans les autres associations, c'est qu'elles sont plutôt, elles se définissent souvent apolitiques, dans les statuts, ce qui ne veut rien dire pour nous, mais voilà, puisque tout est politique, la seule façon, c'est de reconnaître si c'est politisé ou pas, et ensuite, et c'est souvent une co-gestion avec l'État, parce que c'est le système même institutionnel, c'est une co-gestion, les associations font du lobbying, demandent des moyens pour leurs institutions, et l'État donne, donc ça c'est un mode qui se retrouve aussi à l'association d'autistes, puisqu'on va toujours vouloir participer aux groupes gouvernementaux, aux groupes de travail d'écras, etc., pour faire soi-disant avancer les plans autistes. Et ensuite, alors que le monde anglophone, c'est plutôt contestataire, ensuite le discours, évidemment, il y a des variantes, évidemment, mais souvent, il y a quand même un relais d'énormément de, je ne parle pas de nous, même de façon plus récente, mais avant, en tout cas, il y avait un relais du discours parental, donc pas de remise en cause des propositions, même si certaines ne sont pas forcément toujours pertinentes, et puis ensuite, une acceptation du discours scientifique, en général, parce qu'en fait, vous pouvez avoir des variantes, c'est-à-dire que même si vous conquistez la pathogisation ou la maladie, le problème, c'est que ça pose d'autres problèmes en termes politiques, ce genre de propos, donc, c'est pas forcément poussé au-delà, parce que la dernière question n'est pas forcément bonne. Et donc, on accepte en général la définition de l'autisme telle qu'elle est définie par le DSM ou les psychiatres, et il n'y a pas forcément une envie de réapproprier la définition. et après, voilà, tout ce qui est activité, ce n'est pas de tout les mêmes, c'est plutôt social ou simplement des conférences devant les neurotypiques, des élaborations de l'improfessionnel, qui a fait rencontre sans forcément de politique derrière. mais le militant d'antisme autiste, en tout cas, aux Etats-Unis notamment, il a obtenu des choses. Déjà, on est dans un contexte parce qu'il y avait déjà une... Les autistes n'ont pas eu à faire des assignations, parce que ça s'était déjà produit dans les pays de l'Est ou les l'Ouest, enfin, la côte Est et la côte Ouest des Etats-Unis et au Royaume-Uni. Donc, massivement, les autistes sont plutôt dehors. Et donc, on est plutôt sur des aspects vraiment culture handicapée ou de droit de tous les jours. Donc, ils ont concessé le modèle médical, la guérison, l'amélioration. Ils se sont appropriés des symboles comme les couleurs. Donc, il y a une contestation des couleurs bleues, de opt-in speech et donc du puzzle aussi puisque c'était vu comme quelque chose de dégradant pour les personnes autistes. Donc, on s'oppose à des discours stigmatisants, validistes. On s'oppose aussi à le financement de la recherche là-dedans puisque l'autisme finance essentiellement les causes de l'autisme et pas réellement les conditions associées ou l'exclusion sociale. Ils n'ont pas évolué dernièrement mais c'est très peu. Et ensuite, il y a aussi ce qu'on ne dit pas en France, c'est la contestation des méthodes comportementales. Il suffit de lire les blogs en l'occasion des autistes d'aller sur les réseaux sociaux où on se rend compte que le discours de l'ABA est fait miroir avec le discours de l'ABA puisqu'on critique essentiellement les principes de l'ABA et on dit aussi que ça ne marche pas parce que c'est vrai d'ailleurs. Mais on critique ces méthodes et on la qualifie même de pseudoscience. Donc du coup, c'est le cas aussi les experts avaient qualifié de pseudosciences. Donc c'est assez miroir en termes de débat. Donc ça permet de prendre du recul. Et ensuite, ils ont obtenu aux Etats-Unis par exemple des meilleures conditions matérielles dans les ateliers protégés dont on a penché l'air minimum dans les ESSAT et ensuite, ils ont proposé une définition d'avis autonome puisqu'on n'avait pas de définition justement et ils ont dit que c'était des maisons de moins de 4 personnes et non des villages spécialisés ou des groupes hommes puisqu'aux Etats-Unis, on aime bien les get-get communities et on voulait faire des villages peut-être mythes mais avec des handicapés etc. Et donc ça, c'était demandé par les parents d'autistes dissévères et ils se sont opposés à eux de cette façon-là devant le congrès. Et ensuite, accès au système de santé évidemment puisqu'il y avait aux Etats-Unis une discrimination sur les organes. Les personnes handicapées ne pouvaient pas donner d'organes. et donc discuter pour accepter donc c'est un discours qui vise à accepter évidemment l'autisme et la non-université comme une variation humaine, une autre forme de communiquer, une autre façon de ressentir des émotions, etc. Je ne sais pas si vous voyez là. Donc comme je l'ai dit, ça s'inspire des disability studies. donc les études critiques sur le handicap. Les acquis des disability studies c'est surtout la déconstruction du modèle médical. Donc comme je l'ai dit, le stigmate, l'éducation sociale. et que du coup le handicap est un fait social qui existe partout et donc ce n'est pas une question de jugement positif ou négatif. C'est juste que c'est difficile de l'empêcher en fait. Et donc ce n'est pas uniquement une caractéristique biologique. Ensuite, il y a des réflexions importantes sur l'autonomie. Parce que l'autonomie souvent en France est définie comme le fait d'être autonome comme une personne valide et surtout dans le domaine mental. Alors que pour l'enquête physique je pense que parce que on voit une diapo blanche. Non mais justement ça ne marche pas. Ah c'est parce que ça ne marche pas. Ok. Je l'ai dit de l'enquête de toute façon. D'accord. Vas-y. D'accord. Merci. Ça. Mais du coup je dis tout à l'oral. Et donc du coup c'est l'interdépendance en fait l'autonomie ce n'est pas quelque chose qui doit venir uniquement d'un individu seul. C'est comme on l'a dit tout à l'heure c'est le relationnel qui doit être augmenté. Et surtout on doit reconnaître que certains critères qu'on considère comme dépendants ne sont pas forcément puisque tout le monde est dépendant. Si vous attendez justement l'exemple qu'on avait donné dans la sauce c'est intéressant parce que si on considère qu'on doit avoir quelqu'un pour aider à communiquer etc. ça va être vu comme l'assistanat mais en fait non puisqu'il y a plein de métiers qu'on ne fait pas et qu'on utilise tous les jours. Et donc c'est cette notion de dépendance qui doit être remis en cause. Et enfin ce qui veut dire qu'on construit ces aides à autonomie ce qui peut être un choix collectif où les co-dépendances sont choisies et qu'on ne va pas subir. Donc là il y a le consentement qui revient. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas ça veut pas dire que l'identisme au autisme doit être uniquement confronté par des personnes elles-mêmes ce qui est souvent une critique faite au sein du spectre de l'autisme ça veut dire qu'il faut avoir une représentation collective à travers plusieurs supports que ce soit des personnes humaines ou d'autres types de supports. Et enfin ce serait validiste de considérer qu'il faut uniquement avoir des idées abstraites ou complexes. Il faut aussi avoir il faut voir que la sève à focacée ça peut être aussi le fait de pouvoir exprimer ses besoins comme on avait décrit avant de façon simple et que donc ça veut dire demander l'avis de la personne. Donc la question de la question de l'orientation ça c'est un autre débat qui est abordé qui a été abordé ce mois-ci c'est-à-dire que des chercheurs cette fois-ci souvent les parents critiquent le fait que les personnes autistes qui s'expriment ne représentent pas les personnes autistes et donc des chercheurs ont publié ça dans ce sens-là en disant ils ont décrit un peu le militantisme autiste comme quelque chose de binaire donc il y a les personnes autistes qui s'expriment et puis il y a les personnes autistes qu'on ne voit jamais qui ne s'expriment pas et qui s'est associé aux symptômes de sévérité ou aux symptômes ou à la parole donc c'était de façon très binaire et donc ils se sont érigés en ils ont édicté des règles de fonctionnement éthique pour les associations d'autistes et que donc du coup on devait suivre ces règles pour être vraiment représentatif et donc il y a énormément de réponses à cet article c'est l'article dont je ne sais plus comment il s'appelle mais en tout cas il y a des personnes il y a une dizaine de réponses à cet article des personnes autistes nérodivergentes qui sont eux-mêmes PhD et historien des sciences philosophe des sciences donc Robert Chapman par exemple a répondu à cet article avec Walter Wett qui est aussi philosophe et les autres il y aurait donc ils ont dit que c'était une vision assez binaire puisque ça reste de toute façon c'est pas une bonne chose de parler des deux extrêmes de toute façon puisque si on veut recommander le spectre si on parle des deux extrêmes on la visibilise tout le milieu donc ça veut dire que ça n'a pas trop de sens de dire ça ça comptait que de toute façon il y aurait c'est un peu cette capacité de toute façon de dire de séparer en haut niveau bas niveau et de dire que et puis il y a aussi la problématique des faux handicapés donc ça veut dire que les personnes autistes n'auraient pas les problèmes cognitifs qu'ont les autres qui ne s'expriment pas donc enfin les son collègue lui insiste plutôt sur l'aspect épistémologique ça veut dire qu'on a besoin de représentations diverses de toute façon ça veut pas dire que ces représentations là ne sont pas uniquement sur l'autisme ils sont aussi sur les autres identités les autres oppressions mais donc les personnes autistes minoritaires LGBT racisées etc et donc plus on a une priorité mieux on a une meilleure science donc c'est dans l'intérêt de la science justement d'avoir cette priorité au lieu de diviser en deux etc et donc ça veut dire qu'on aura une représentation fidèle si effectivement on met en avant une priorité de la réalité alors que certains justement critiquent le fait qu'on mettrait plusieurs universités je vais pas dire qui c'est mais des personnes critiquent le fait de présenter diverses réalités en disant que ces personnes ne seraient pas autistes et donc les deux chercheurs montrent que c'est au contraire ce qu'il faut faire et mettre donc évidemment faire une inclusion active en mettant les personnes non-réalisantes au centre du militant donc du coup de notre côté en tout cas c'est pas c'est pas forcément un problème puisque nous on a toujours on essaye de faire une inclusion active on n'est pas restreint justement à l'autisme Asperger le fait en plus le fait de ne pas avoir mis Asperger ça a permis justement d'être moins exclusif parce que des personnes qui ne sont pas diagnostiquées Asperger ont pu nous rejoindre alors que le nom de même disait que ça bloquait et enfin nous avons et enfin on essaye justement de s'ouvrir un peu partout pour tenter d'avoir divers modes de participation et de faire participer le plus de personnes même s'ils ne pourront pas forcément adhérer dans les conditions actuelles et donc la représentation c'est de toute façon un faux débat parce que ces personnes ne représentent personne même dans la société d'aujourd'hui il y a une crise démocratique et donc la question de l'apprentation se pose pour tout le monde pour les partis politiques les mouvements sociaux la société civile etc donc c'est compliqué de parler d'apprentation c'est une question vraiment large et philosophique en plus elle ne peut jamais être réellement parfaite et prétendre qu'elle serait parfaite ce serait avoir un autre problème c'est un double standard de nos difficultés là-dessus en tout cas la représentation c'est pas que des personnes non plus qu'on insigne à une catégorie parce que c'est ça qu'il y a derrière c'est que vous allez dire si vous parlez on vous insigne à une catégorie donc on va vous essentialiser en oubliant que ce qui fait votre opinion ce n'est pas uniquement votre catégorie assignée c'est aussi tout le reste c'est la position sociale c'est votre éducation c'est votre milieu parental et votre revécu donc c'est pas parce qu'on est verbale qu'on va représenter les personnes verbales on va représenter surtout d'où on vient on va dire et donc c'est plutôt plein de choses qui vont déterminer cette opinion là et pas uniquement l'autisme en soi donc on peut supposer que les personnes autistes même non-oralisantes vont avoir le même type de choses même si évidemment comme toutes les personnes autistes on va incorporer le social de façon différente mais la représentation c'est aussi un ensemble d'aspiration et d'envie d'intérêt et donc la question ce n'est pas d'avoir des autistes de chaque catégorie c'est plutôt d'avoir de récupérer l'ensemble des intérêts si des personnes autistes ne peuvent s'exprimer leurs parents doivent pouvoir la représenter ça c'est ce que disent souvent les parents l'autiste dit sévère c'est un sophisme car qui a dit que les parents étaient représentatifs la sociologue en 2018 et en 2019 a fait des études et enquêtes en Seine-Saint-Denis et en Marseille-Nord les familles de milieux populaires ou étrangères ne pensent pas du tout la même chose que les associations locales et nationales d'après ces enquêtes elles en sont éloignées et n'ont même pas les mêmes exigences sociales que les parents des associations qui sont reconnues donc parce qu'on sait que les parents dans les associations sont essentiellement la classe moyenne la classe supérieure et par conséquent ces personnes-là en tout cas sont satisfaites de la prise en charge actuelle même si elle est déplorable parce que ça fait une simplement ça leur permet de travailler et puis ça ils n'ont pas les mêmes exigences en termes éducatifs donc la prise en charge en HDJ ou en CMP ça les gêne moins en fait donc c'est ce que les enquêtes montrent et ensuite donc ça favorise donc du coup il faut quand même favoriser l'appui de l'actif en essayant des formes de participation diverses et pour les cas extrêmes nous on est toujours pour le dialogue donc ça n'a pas de problème pour discuter avec des familles professionnelles et de partager ce qu'on sait mais ça doit être de façon égale et enfin donc comme l'a montré Mélodie la situation ne permet pas forcément d'exprimer une subjectivité et la priorité serait surtout de communiquer ses besoins avant de chercher des compétences pratiques des activités thérapeutiques c'est une vision assez en plus validée de penser qu'il faudrait uniquement être autonome pour être légitimé en fait la neurodiversité dans le contexte français n'est pas forcément aidée c'est sûr en conclusion mais on a quand même des opportunités puisqu'il y a très peu de connaissances sur l'autisme très peu de formations ça commence mais c'est pas vraiment le cas encore et donc le vide qui est laissé on va dire par notre histoire permet quand même une certaine place pour les discours alternatifs alternatifs et puis on n'a pas à part le système institutionnel il n'y a pas l'industrie comportementale qu'on peut avoir aux Etats-Unis et surtout pour prôner un paradigme visant les personnes parce que c'est qui nous semble le plus important c'est ça qu'il faut prôner donc du coup je pense qu'on devrait vraiment apporter comme dans tous les pays en scientifique des formations en salles qui sont enseignées aux étudiants handicapés à l'université et aux autres qu'il faudrait faire donc tous les acteurs professionnels devraient pousser à cette salle d'advocation chez les personnes autistes qui les accompagnent et donc c'est tout ça les moyens de communication alternatifs inclusivant actifs qui peuvent permettre un militantisme le plus rotatif possible